Emmanuel Macron n'a jamais caché sa passion pour le football. S'il a une préférence pour l'Olympique de Marseille, il soutient également le club parisien dans lequel évolue Kylian Mbappé. Seulement, à la fin du mois d'août, durant les derniers jours du Mercato, le champion du monde a bien failli faire ses valises pour le Real Madrid. Mais finalement, le numéro 10 de l'équipe de France a accepté de rester pour au moins encore quelques mois au PSG. A en croire les informations du journal espagnol, Marca, Emmanuel Macron aurait pesé dans la balance. Le chef de l'État aurait directement donné de sa personne pour faire en sorte que le joueur reste dans le club de la capitale française. Avant l'Euro, lorsque le mari de Brigitte Macron s'était rendu à Clairefontaine pour rencontrer l'ensemble du staff et les joueurs, il avait assuré qu'il aimerait voir encore Kylian Mbappé évoluer en Ligue 1. Mais le président ne se serait pas arrêté là. Toujours selon Marca, il n'aurait pas hésité à lui envoyer plusieurs messages dans lesquels il lui aurait demandé de rester encore à Paris. Et il n'est pas exclu qu'il continue à le faire, a encore assuré le média espagnol. Des informations qui n'ont pas été confirmées ou démenties par les deux principaux intéressés. Une chose est sûre, pour l'heure, Kylian Mbappé joue toujours sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé ira-t-il un jour au Real Madrid ? Marca peut aussi assurer que les messages ont non seulement été publics mais que Mbappé a reçu des messages de Macron à titre privé, écrit encore le quotidien espagnol. Nul doute que le feuilleton entre Kylian Mbappé et le Real Madrid va encore faire couler beaucoup d'ennecres. L'attaquant n'a pas dit son dernier mot et souhaiterait toujours, dès qu'il le pourra, rejoindre ce club européen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501